et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft pour notre 9e ou 10e je sais plus de notre let's play sur minecraft aujourd'hui on va tout simplement donc sa version 1.13 on est sur le serveur de la team minecraft je pense que vous vous en doutez on va ah oui il faut que j'ai cherché des graines je vais vous faire une petite présentation de la zone que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a juste aller chercher du stuff en bas pour replanter un petit peu l'agriculture alors si ça lag un peu je ne sais pas d'où ça vient mais depuis tout à l'heure j'ai un petit coup de la qui arrive de temps en temps bon je sais pas d'où ça vient je vais reprendre là une ou une ou une ou une ou une ou un fer des graines d'ailleurs les graines ne devraient même pas être là les amis normalement les graines ici donc voilà voilà la patateuse elle va là le reste des potatoes d'ailleurs ne devraient même pas être là du tout normalement toutes les potatoes devraient être en train de chauffer donc on va mettre toutes les potatoes en train de chauffer à plat et puis on va mettre le reste là on va prendre un peu de charbon une salle là on va prendre de moitié on est sale on repassera vers la fin de l'épisode pour tout récupérer alors je vais juste aller donc comme je vous l'ai dit aller chercher un peu de blé enfin remettre un peu de blé dans la zone parce qu'il en manque j'ai pas mis le bon nombre donc voili voilou je n'ai pas suffisamment de blé c'est pas grave voilà on cherche un peu il en faut un peu plus que ça c'est le serveur lag un peu c'est parce que je suis en train de mettre à jour un jeu aussi en même temps je le serre rien à ton rbg h24 derrière l'ip sera dans la description vous pourrez vous y connecter alors je ne garantis pas que vous ayez la meilleure expérience de jeu parce qu'évidemment c'est hébergé sur mon pc portable mais au moins vous pourrez jouer dans des qualités dans une bonne qualité quand même je trouve que mince il me suffisait j'ai toujours pas assez moment qu'un un deux trois quatre cinq six d'ailleurs juste mettre en pause la mise à jour de mon jeu parce que ça fait complètement lag ma connexion et du coup ça risque d'être impossible pour tourner voilà l'annonce de vrai en pause on devrait avoir un peu moins de lag et on va aller donc tout simplement voilà il ya un peu moins de lag on va aller chercher un peu de blé et puis après on va procéder une présentation parce qu'aujourd'hui c'est un world tour on va faire c'est à dire on va faire un peu de la présentation aujourd'hui tout simplement encore un petit coup de lag bon c'est là on va récupérer un peu l'hypothèque hypothèque mais pour la team évidemment tout ça c'est pour la team mince donc 1 2 3 4 5 6 7 8 et voilà alors je sais aujourd'hui que c'est que donc à l'espa qui va arriver très bientôt le l'espa sur ce ski de pvp va de revenir ça y est enfin le savoir réouvrir en version 8 donc je serai là ne vous inquiétez pas je serai présent pour cette nouvelle version tenez j'en ai trop j'en ai trop justement là on va déposer ça dans la base dans la salle commune donc oui en haut c'était la salle mais c'était ma chambre là c'est la salle commune dans la salle de toute la team qui sont en tout cas de notre couleur la couleur bleue voilà allez on y retourne du coup on va aller vous montrer un petit peu tout ce que ça va avoir le tour donc je vous présente un petit peu tout donc la salle commune vous l'avez vu donc ça c'est ma chambre comme si on l'avait pas compris donc la voilà c'est spacieux il y a des items dans les coffres et les fours alors il y a rien dedans évidemment enfin voilà excusez moi pour les lags malheureusement j'ai juste coupé le weaver clear pour éviter d'avoir des problèmes pareil je vais mettre en time set day pour éviter lors des problèmes c'est une set zéro donc là l'île des bouleaux est ici il du travail manoir ainsi que l'île des minerais tout ça c'est par là bas ensuite par là vous avez les mines alors où il ya deux mines donc la mine ici c'est la mine raide donc c'est pour ceux qui ont le coup la couleur rouge d'ailleurs maintenant le scott clash scoreboard et team a été retiré dorénavant si vous voulez changer la couleur des teams il faut faire cela je t'aime tout simplement ça je t'aime ad avant de m'accompter regardez ça marche un stage team join red et moi donc th tiré du bas zoria dorénavant vous voyez mon pseudo ici à th d'oréa je suis devenu rouge et pareil si je veux me remettre bleu je refais la commande ici je vais là et je marque bleu et comme vous pouvez le remarquer normalement alors est ce que je suis encore là non ça n'a pas marché évidemment je l'ai mal écrit euh je crois que c'est comme ça voilà et regardez mon pseudo th d'oréa est redevenu bleu donc là ça c'est la mine des rouges bon moi j'y touche pas c'est pas ma mine notre mine donc là il y a une petite pommier et notre mine à nous à la team blue est ici donc on va pouvoir descendre ça a été beaucoup mieux à aménager d'ailleurs c'est pas encore terminé complètement comme vous pouvez d'ailleurs le remarquer ici euh il y a des petits aménagements à faire de droite à gauche bon ben ça se règle au fur et à mesure ça hein mais voilà ensuite par ici on a ce moment de crafter les choses on peut descendre et voici le début de la mine euh donc euh c'est un peu aménagé j'ai envie de vous dire c'est pour éviter d'avoir des problèmes plus tard et voili voilou on peut miner comme on veut par là donc on peut descendre dans les grottes et récupérer un maximum de minerais c'est bien une des premières mines mais il y en aura d'autres évidemment ce n'est pas dit que ce sera la dernière euh qu'on aura faite par là c'est un petit lag que j'ai pas encore aménagé par là on a un peu d'agriculture ainsi que l'agriculture d'animaux bah d'ailleurs c'est écrit hein mais agriculture blé animaux avec un peu d'animaux d'ailleurs excusez moi pour les graphismes du cheval qui sont malheureusement buggés puisque bah je suis avec un ressource plaque le facefull euh en 1.13 puisque je sais pas si vous l'avez remarqué mais nous sommes en 18W03B la toute dernière sorti à ce jour j'espère qu'il y en aura d'autres là le village des lutins que je n'ai même pas du tout avancé encore bon écoutez excusez moi c'était même pas prévu qu'on continue la série à la base tellement on perd du temps là on a un petit parc euh une sorte de petit jardin et là on a la maison de Aymeric donc un très un joueur assez bon en build qui nous a fait une une magnifique maison de pêche donc de pêcheur hein tout simplement donc euh avec un petit balcon un très beau balcon même si vous voulez mon avis on va redescendre et on va ressortir ensuite euh on va donc commencer à aller donc dans les chambres des autres parce que je vous les ai pas montré mais il y a pas que ma chambre là-haut là-haut effectivement il y a des chambres de plein de personnes différentes euh donc il y a eu beaucoup d'amélioration attention sur le serveur donc là il y a ma chambre vous l'avez vu ensuite vous avez accès à d'autres chambres hein vous avez accès à la chambre de euh voilà vraiment très spacieux aussi il peut y faire ce qu'il veut c'est sa maison euh bah ça bug excusez moi pour les rollback ensuite vous avez la chambre de Lily donc ma sœur voilà excusez moi excusez moi vraiment pour les rollback je sais que ça peut être gênant ensuite par là-bas alors euh ouais encore un petit rollback par là-bas vous avez rien de tout pour l'instant si je ne m'abuse il n'y a encore rien aménagé mais un truc est en construction pour plus tard pour que je puisse faire autre chose et voili voilou bon j'ai tenté de terrer dans l'eau j'espère que je vais y arriver attention 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 et j'ai raté et je suis mort sur le coup moi c'est fait une mort en plus hein j'en souviens à ma 25e mort de toute façon euh mince euh FQ ah mince maintenant ça lague voilà excusez moi ça a lagué il y a eu des gros rollback euh on va descendre comme ceci tant pis je vais me faire mal mais je m'en fous de toute façon c'est un voilà donc bon pour cet épisode excusez moi c'est parce que j'ai un jeu qui se met à jour en même temps d'ailleurs je lui ai dit de ne pas le faire et il le fait quand même j'ai pas compris pourquoi je le vois actuellement il est en train de mettre à jour après je lui ai dit arrêter bon c'est pas grave ça continuera de laguer d'ailleurs vous voyez que je n'ai qu'une barre j'aimerais d'ailleurs qu'il arrête mais bon il ne veut pas arrêter j'ai l'impression qu'il a décidé de vouloir lag donc ensuite euh bah j'ai pas fini de vous montrer il y a encore des petites choses à vous montrer ah ça va être un peu mieux on verra euh donc je le serre ici et qu'on pili PC portable bienvenue au mini port van donc évidemment voilà le petit port avec donc euh des bateaux hein écoutez voilà donc euh là après il y a un port donc il a pas encore tout fini mais il a mis donc par là bas c'est l'île des minerais euh manoirs en construction on le voit là-bas il de boulot attendez j'ai encore un petit euh river clé à faire il du il de travail euh donc boulot hein euh suivre il de boulot donc euh là voilà on peut mettre des bateaux et partir comme on veut on fera ça peut-être ça tout à l'heure on verra juste jeter un peu la dort que j'ai dans la main là qui ne me sert à rien alors je vais continuer de vous montrer de toute façon le but c'est que je vous montre un petit peu tout ce qu'on a euh euh construit euh d'ailleurs voilà la connexion et il y a mieux maintenant sur le salaire ça lag moins du tout ça lag beaucoup moins en même temps euh c'est l'overwatch qui se met à jour forcément donc ensuite par là nous avons une île qui n'a pas encore été euh bah on sait pas ce qu'on va en faire je pense que j'en ferai une île de gladiateurs euh donc on verra bien donc tout simplement bah d'ailleurs je ne voulais pas montrer je vous la montre donc voilà l'île qui est pour l'instant bah j'ai juste fait une délimitation de la zone qu'on utilisera mais euh voilà pour l'instant elle ne sert à rien on verra un peu plus tard on va maintenant aller euh dans les prochaines zones euh oui donc ici voilà de l'eau donc un pont qui a été fait par notre cher ami TozaVB91 n'est pas moi qui l'ai fait il fait des très très beaux ponts là il y a ainsi que des zones là pour les indications pour bateaux euh c'est vrai que c'est très intelligent de sa part d'ailleurs je vois qu'il y a un bateau qui sert à rien là-bas il a dû être utilisé pendant que je n'étais pas là puisque le serveur est ouvert à H24 maintenant on doit revenir avant donc voilà attendez petit rollback encore il se peut qu'il y en a encore un petit peu en temps donc euh la série continue tout droit pour avancer euh c'est un peu normal au final voilà on avance donc ensuite l'île de travail euh vous êtes arrivé continuez tout droit donc en gros vous êtes arrivé voilà continuez droit pour l'île du boulot donc en fait par là c'est euh il y a une autre île donc je vous montrerai et donc par là c'est l'île du travail donc euh attendez l'île du boulot voilà donc là c'est le malheur de la demoncraft forcément je ne l'ai pas encore fini par contre vous voyez que j'ai pas mal aménagé la zone euh pour que ce soit beaucoup plus facile il y a même un port maintenant port qui a été fait par mes soins euh avec du stuff voilà bon un petit peu de bordel direction île du boulot suivre le tunnel donc oui en fait on a un tunnel qu'on va bientôt aménager donc euh bon là on a un double tunnel on a un double tunnel en péage on s'en fout un peu par contre par là bientôt en fait il y aura des rails euh ça sera beaucoup plus pratique pour euh divaguer entre les zones beaucoup beaucoup plus pratique donc on va avancer par là-bas tu 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 donc euh par là c'est l'île des minerais euh recrutement recrutement pour construction de ponts de ponts pour bateaux c'est moi qui avait mis ça pour en fait tenter de voir à quelqu'un s'il pouvait tout simplement venir avec nous dans les bateaux tout simplement c'est vrai que ça pourrait être plutôt pratique comme ça on serait plus tout seul euh pour faire un bateau là-bas donc l'île des minerais c'est une île où il y a beaucoup beaucoup de grottes en fait c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça avec encore une fois un port pour pouvoir se garer et autres d'ailleurs euh je vais vous montrer en en précision euh voilà alors euh port pour bateaux en gros c'est là c'est une indication euh je vais vous montrer on va aller tout là-bas voilà c'est juste une indication hein donc le port il est là il y a des bateaux d'ailleurs déjà de garer euh qui sont prêts en fait pour repartir et vous garez votre bateau ici et vous voilà arrivé sur l'île des minerais donc pas d'eau des stades de l'île des minerais la plus grande île l'île des rêves la plage de boute c'est tout ce qui a fait ça pour enfant bienvenue sur l'île des minerais ici de nombreux minerais sont disponibles idéal pour le minage effectivement il a pas tort avec un four et un établi déjà de près un établi de maçon avec du fer déjà de chauffer et là du principal stuff de merde pour pouvoir quitter l'île plus tard donc voilou on va revenir en arrière on va revenir vers un autre port je vais reprendre un bateau c'est le but du système de port de toute façon on l'a fait c'est pour que ce soit beaucoup plus rapide et en plus on peut être deux sur le bateau pour une main maintenant qu'on est en 1.13 donc c'est clair que c'est beaucoup plus pratique maintenant donc maintenant on va aller tout simplement retourner sur ce petit endroit donc ah oui j'ai pas vu je voulais vous montrer un autre truc attendez voilà on va passer par là tout simplement donc là c'est écrit à l'île des minerais vous remerciez de votre visite à la prochaine et là on sort de l'île des minerais et du coup maintenant on peut gambader dans toute la zone qu'on a délimité déjà donc bah nous on va aller là-bas là-bas c'est est-ce que j'ai pas envie de revenir à la base ça ne sert à rien j'ai pas encore fini de vous faire la visite donc ça sert à rien d'ailleurs ça sert à rien ça sert à rien donc on va revenir là-bas parce que par là-bas j'ai fait en sorte qu'on puisse remonter et puis à maman d'ailleurs déjà hop là donc on va récupérer non bah trop tard j'ai pas pu récupérer le bateau j'en recrasterais en toute façon ça coûte pas cher en bois je pourrais même d'ailleurs je vais en refaire un maintenant d'ailleurs hop là et hop là un bateau un alors qu'on retourne j'ai encore avoué chose à vous montrer je vais juste faire un time set day voilà allez donc on n'a pas encore fini on a encore deux autres zones à vous montrer donc weaver oui je vais vous montrer les deux prochaines zones qu'on a construit et c'est bon j'ai récupéré ma connexion maximum sur le salaire donc par là-bas c'est l'île du bouleau d'ailleurs c'est l'île de bouleau bon on verra après et par là-bas c'est l'île de bouleau mais une autre partie de l'île en gros c'est en deux parties il y a deux moyens d'y aller donc bah je vous montrerai pour repartir de son je passerai par là donc encore une fois une zone pour bateau tout simplement pour que ce soit beaucoup plus pratique pour tout le monde avec des lampadaires qui ont été craftées évidemment donc voilà port de Magellan retour à Homeland ou île du travail donc voilà pont de Magellan c'est comme ça qu'on l'a appelé c'est ce pont là c'est le pont de Magellan donc île de bouleau île de bouleau c'est pour y aller voilà par là-bas et voilà le pont de Magellan qui donc permet de rejoindre les deux pareil pour là-bas on a un autre pont qui a été construit donc avant de montrer par là-bas je vais vous montrer par là donc par là c'était un mini port pour bateau tout simplement euh voilà bienvenue à l'île de bouleau et là vous avez le port de l'île du bouleau bienvenue sur l'île du bouleau ou l'île de bouleau ou l'île de bouleau rien d'eau n'importe quoi non alors par contre Toze il met n'importe quoi dans ces panneaux c'est vraiment c'est un truc de malade donc voilà que des bateaux tout simplement donc à louer demander à LilyGamer c'est sa maison donc il faut demander à ma sœur est-ce qu'on se connectera là on a de la merde comme d'hab là on a eu un semblant d'agriculture mais on l'a plus c'est de la merde par là ensuite donc on a la zone qui nous permet de donc voilà on peut rejoindre en fait la base et par là on a le début de la zone euh le tout 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 début donc on pourra y aller donc par là il y a la maison de Gamelaxe que je lui ai loué donc 5 diamants à chaque fois euh d'ailleurs il faut que je lui demande de me les donner ces 5 diamants donc tous les mois 5 diamants hein tout simplement voilà c'est une taxe il a son petit agriculteur intégré en plus euh ensuite on a par là donc le futur pour qu'on le fera le futur on l'a pas encore fait ensuite on a une mine alors j'ai pas encore donné de nom j'ai pas encore trouvé de jeu de mots pour le nom de cette mine là mais nous voici dans une sorte de mine aménagée alors je sais pas si on en fera une mine ou si on en fera une maison aménagée pour l'instant j'ai pas encore trop trop d'idées et évidemment là par contre il y a vraiment une mine euh ou en tout cas qui a été explorée ensuite on a mon laboratoire rappelez-vous ce fameux labo que j'avais commencé à faire sa construction dernièrement et bien il est juste ici avec donc les sonnettes il est le laboratoire de Zoria euh donc la possibilité d'avoir des verrues du laveur que vous pouvez donc récupérer à volonté euh ce qui je pense va vous intéresser hein je pense si jamais vous voulez faire de la potion car en effet ici il y a des potions d'alchimie on peut en faire alors par contre il vous fera crafter des fioles on décrafte pas pour vous pour l'instant ensuite vous avez le la location de potions de respiration mais pour l'instant il y a pas grand chose dans les coffres euh d'ailleurs hop là ensuite on a le portail du nether tout en haut je vais vous montrer que ça c'est haut pour euh justement vu que c'est un truc c'est un peu un laboratoire il faut que tout soit bien protégé euh et après on a encore des constructions là-bas mais c'est des villes, c'est un village en fait tout simplement qu'on voit là-bas on voit un village si je ne m'abuse donc voilà le portail du nether voilà toujours déjà prêt normalement et voili voilou je suis mort malheureusement bon c'est pas grave je vais respawner la maison de toute façon la visite était terminée et bien écoutez j'espère que ce world tour vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette chaîne youtube si ça vous a fait plaisir de commenter, de vous abonner et de partager mon contenu c'était Zorillage sur ces amis portez-vous bien allez sur ces amis portez-vous bien les babes à tout le monde